Musique Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Ca fait assez longtemps que je suis plus régulière dans mes vidéos Mais je vous ai dit que j'allais redevenir régulière Et chose promis chose due Me voilà à nouveau sur Youtube pour 2 vidéos par semaine Donc trop cool j'espère que ça vous plait En tout cas aujourd'hui j'essaie de vous faire un haul Parce que si vous me suivez sur Instagram D'ailleurs si c'est pas le cas j'ai mon Instagram ici Je suis allée à Los Angeles la semaine dernière Pendant 10 jours et c'était trop trop bien déjà Et du coup j'ai acheté quelques trucs Et je me suis dit en faisant ma valise il faut que je vous montre ce que je me suis acheté Donc il y a des choses qui viennent de Los Angeles pratiquement Tout vient de LA et j'ai aussi reçu une commande Du coup bah je vais pas tarder l'intro pour longtemps C'est parti Ok je vais commencer par ma commande que j'ai reçue de chez Boohoo Donc toute ma vie c'est magnifique ce que j'ai reçu Du coup pour commencer j'ai le haut que je porte là Donc c'est un haut tout simple blanc C'est vrai que bah je me souviens de des côtés ou quoi Enfin il me fallait un truc tout simple blanc Un peu côtelé et il est vraiment trop trop beau Du coup j'ai pris le même en noir Juste ici j'ai pris exactement le même en noir Et il est vraiment trop trop beau aussi Pratique pour tous les jours Toujours en noir je me suis acheté ce maillot cache-coeur Donc en fait vous le nouez Et enfin j'aime vraiment trop ce genre de haut Donc c'est un haut que vous nouez en face Donc je sais pas si on appelle ça portefeuille ou cache-coeur Mais je crois que c'est cache-coeur Ensuite un basique que j'aime énormément Que je porte tout le temps C'est ce genre de haut là Body en fait avec des toutes petites bretelles Hyper moulins Ça clairement c'est hyper pratique J'en ai porté tout l'été Et du coup quand j'en ai vu sur Boohoo Je me suis dit qu'il faut absolument que je m'en prenne D'ailleurs vous êtes assez nombreux à me demander Où est-ce que j'achète mes basiques Donc n'hésitez pas à aller sur Boohoo Parce que vous avez des basiques à moindre coût Ensuite j'ai pris ce pull Parce que bon on est en automne Je serais temps d'acheter des pulls Du coup je me suis acheté ce pull là Qui est un pull nude Assez court, assez large Et en fait ce qui m'a beaucoup plu C'est que c'est un pull épaule dénudé Donc vous pouvez ça faire tomber sur mon épaule Et j'aime trop Donc voilà Je voulais absolument un pull nude du coup Ça c'est vraiment trop cool Ensuite j'ai pris sur Boohoo toujours Ce haut là Que je trouve vraiment trop trop kiki Donc en fait c'est un haut qui est serré au niveau des seins Et c'est vraiment trop trop beau J'en ai un similaire en noir Et enfin j'aime trop C'est un peu comme le cache-coeur que je vous ai montré Mais je vais me dire un peu plus fluide Et celui-ci est plus décolleté Et c'est hyper féminin Bien évidemment bien porté Avec des bijoux quoi C'est trop trop beau Enfin j'aime vraiment trop Je suis trop contente J'en voulais absolument Et j'en trouvais pas Donc trop contente Ensuite Seule bague que je me suis acheté C'est un mom Donc bleu J'adore les mom Et celui-ci je le trouvais vraiment trop beau Et ce qui m'a beaucoup plu C'est que ce soit coupé net à la fin en fait J'aime trop Et en général quand mes jeans sont pas comme ça Et qu'ils sont assez longs pour que je puisse le faire Parce que je suis grande Je les découpe moi-même Et du coup là que ce soit fait déjà c'est trop cool Et vous êtes aussi assez nombreux à me demander Où est-ce que j'achète mes mom Où ils sont coupés net à la fin Ou même mes jeans en général Et souvent c'est moi qui les fais en fait Et du coup bah là c'est grave cool Quand c'est déjà fait Quand j'achète Dernier article de chez vous C'est un accessoire C'est un collier J'adore les colliers en ce moment Et ce collier là je le trouve vraiment trop trop beau Donc c'est un collier mutirant Avec deux motifs Donc une petite pièce comme ça Et ici c'est une espèce de lune Et avec des hauts décolletés et tout Je trouve ça vraiment trop trop beau Du coup voilà Trop beau Et ça coûte vraiment pas cher aussi Les bijoux fantasy dessus sont pas chers du tout Donc je vous conseille Donc pour vous j'ai un petit code promo de 20% Qui est le code promo SWEET20 Que je vous mets sur l'écran en barre d'infos Du coup voilà je vous conseille à fond Parce que dès que c'est pas cher J'ai réussi à avoir un petit code promo pour vous Et si intéressant aussi Sur le site de vous C'est que les retours sont gratuits Donc pour les personnes qui ont peur de commander sur internet Vous avez rien à craindre Parce que si les vêtements vous plaisent pas Vous pouvez les renvoyer gratuitement Donc ça c'est vraiment top Au cas où qu'une pièce vous plaît pas Ou elle ne vous va pas ou quoi Sachez que vous pouvez les renvoyer gratuitement Et être remboursé du coup Ou prendre la taille qui vous correspond Du coup ça c'est vraiment cool Donc n'hésitez pas à aller voir Je vous mets le lien debout en barre d'infos Et du coup bah aussi mon code promo est en barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller checker ça Ensuite je passe à mes achats Que j'ai fait à Elée Donc pour commencer Je suis passée à Hollister Je sais absolument plus où est-ce que c'était C'est en façon commerciale Et je me suis acheté cette chemise En fait Portefeuille, cache-cœur je sais pas Qui se noue Et je la trouve super féminine Elle m'a coûté 25$ Et voilà trop contente Elle est vraiment belle Donc c'est noir et blanc Mais j'ai l'impression que vous la voyez bleue Enfin voilà j'en voulais trop une comme ça J'étais trop contente Et c'était pas excessivement cher Ensuite je suis passée à Urban Outfitters À Santa Monica D'ailleurs je crois que c'est là que c'était Ouais c'était à Santa Monica Je me suis acheté deux choses Je me suis acheté cette chemise Que j'avais déjà vue sur le site Et puis du coup je l'ai vue en vrai Je me suis choisie En fait c'est une petite chemise noire Comme ça assez courte Avec de quoi la nouer en fait Et je trouve ça trop trop beau De nouer ces t-shirts Ou nouer ces chemises Du coup j'aime trop Et elle m'a coûté assez cher par contre Mais bon Elle m'a coûté 49$ Donc 50 balles pratiquement Enfin un peu plus Bref c'est assez cher quand même Je trouve mais bon C'est Urban Outfitters Et souvent Urban Outfitters C'est assez cher Et ensuite toujours sur Urban Outfitters Je me suis acheté ce pantalon là Qui m'a coûté 39$ C'est un espèce de Un matière legging Motif un peu papi Je sais absolument pas comment écrire Mais c'est un motif un peu béret grand-père et tout Un peu pas def Mais pas trop voyez Et assez moulant au niveau des fesses Ils moulent vos formes Qui pour moi sont assez inexistantes Mais genre voilà Ça moule un peu vos fesses Et je me suis dit pourquoi pas Même si je sais pas quand est-ce que je vais le porter Mais voilà J'aimais bien Plutôt pépite Ensuite on va passer bien évidemment A Brandy Melville Parce que vous savez que j'aime beaucoup ça Et quand je suis allée à Santa Monica J'y avais un Brandy Melville Donc j'y suis allée Immense Beaucoup plus grand que celui de Lille ou Paris ou quoi Enfin Il y avait beaucoup beaucoup de choses Qu'il n'y avait pas en France Et du coup j'ai acheté plusieurs J'ai acheté ce pantalon là Que j'ai porté plusieurs fois à Lille J'adore Il est vraiment trop confortable Quand il fait chaud etc C'est un pantalon avec des lignes Voilà tout simplement Il n'y a rien d'autre à dire Mais j'aimais bien Et voilà trop cool Du coup ça J'aime trop Et je l'ai porté plusieurs fois à Lille Après j'ai pris ce t-shirt là Donc clairement pas Parce que je le trouvais excessivement magnifique Mais c'était juste pour ce qu'il y avait écrit dessus C'était marqué Los Angeles California Et comme j'étais à Lille Je me suis dit Il me faut absolument un t-shirt Avec marqué Los Angeles Et quand je l'ai vu à Brandy Melville Je me suis dit pourquoi pas Et je l'ai même porté Je pensais une porte en pyjama Mais je l'ai porté Pour aller à l'Universal Studio Du coup vraiment trop trop cool J'ai c'est absolument plus le prix Toujours à Brandy Melville Je me suis acheté ce petit Ola Tout simple En fait j'en voulais un Parce qu'il faisait grave chaud Et en fait je me suis rendu compte Que je l'ai porté Et j'ai l'ai vu l'étiquette J'ai dû me taper la honte Toute la journée C'est génial J'ai acheté deux pulls À Brandy Melville Pour cet automne Par contre j'aime me rendre compte Il y a plein de fond de teint dessus Celui-ci m'a coûté 25$ Donc c'est un pull blanc Un peu côtelé Col roulé Et ça parfait pour l'automne-hiver Il m'en fallait absolument un Vraiment trop trop cool Et voilà Et ensuite un petit pull Que j'ai porté déjà C'est celui-ci Donc il est assez moulant gris Avec un petit décolleté en col V Et je le trouvais hyper féminin Du coup je me suis dit pourquoi pas Mais par contre j'essaie absolument plus le prix Parce qu'il n'est pas écrit dessus Mais grave beau Franchement un peu côtelé Et gris clair Comme ça j'aime trop cette couleur Du coup voilà Ensuite je suis passée dans une boutique Où je vais jamais habituellement Quand je vais en France Parce que c'est pas une boutique Qui me donne spécialement envie Et là je sais pas J'avais grave envie d'y aller Je sais plus Où est-ce que c'est situé la boutique Je crois que c'est à Hollywood Du coup là-bas je me suis acheté Ce collier Multi-rank Qui m'a coûté 5$ D'ailleurs Forever 21 J'étais surprise Parce que les bijoux étaient archi beaux Et pas très chers Du coup voilà Pour le petit collier Et deuxième chose que j'ai acheté Chez Forever 21 C'est un manteau mi-saison Que j'aime vraiment trop Donc je pense pas il va plaire à tout le monde Mais la mode pour l'automne-hiver C'est les carreaux Un peu motifs Vous voyez un peu les motifs de papier et tout Et j'ai déjà une veste Motif à carreaux Que j'ai trop hâte de porter d'ailleurs Et quand j'ai vu celle-là Je sais absolument pas Comment s'appelle ce motif Mais je me suis dit franchement Bien porté Avec un beau sac à main Un pantalon taille haute Avec un crop top et tout Ça peut être vraiment trop beau Pourquoi pas Après ça fait un peu Ouais ça fait un peu manteau de vieille Mais j'aime vraiment trop Genre j'étais trop contente de le trouver Il m'a coûté que 27$ Donc je dis que Parce que pour un manteau Par exemple à Zara Vous allez payer 80€ Donc enfin voilà C'est équivalent En 25 balles Je crois à peu près Et du coup voilà J'aime vraiment beaucoup Je l'ai pris en M Pour que ce soit quand même Un peu large J'ai quand même me senti rétriqué Du coup ça je suis vraiment Trop contente de l'avoir acheté Et je trouve le prix assez raisonnable Et je voulais un manteau Un peu dans ce style Pour l'automne-hiver Du coup je suis trop contente Ensuite je suis passée Dans un magasin Qui s'appelle Angel Un truc comme ça Par contre ça je sais absolument pas Si vous allez le retrouver en France Donc je vous le montre Je pense pas vous pouvez retrouver Exactement les mêmes pièces Je me suis acheté Deux tenues de soirée Parce que je vais avoir 18 ans Et je voulais absolument Une jolie robe Pour mon anniversaire Je me suis acheté Cette robe là Que je trouve vraiment Vraiment trop trop belle Je l'ai vue en fait Dans la vitrine Et je me suis dit Je vous l'essaye déjà Donc c'est une robe noire Elle est nouée dans le dos Vous mettez pas de soutien-gorge Vous voyez avec un long décolleté Je sais absolument pas Comme j'ai pas de poitrine Genre je me dis C'est pas vraiment vulgaire Mais je pense quand même Le reprendre pour que ça monte plus haut Parce que c'est peut-être un peu trop Et sinon Elle a une fente au milieu Donc je vais vous montrer Parce que j'avais pris un snap En l'essayant dans les cabines Et voilà Je l'ai vraiment trop trop aimé Elle m'a coûté 50$ Donc enfin ça c'est cher C'est une jolie robe Que je pourrais porter à mes 18 ans Pour des événements Où il faut être vraiment bien habillée Du coup je suis contente Je regrette pas De l'avoir acheté Parce que c'est le genre de choses Que j'achète pas habituellement Et dernière chose Que je me suis acheté Je l'ai essayé en même temps en fait Et j'ai vraiment trop aimé aussi C'est une combinaison Donc elle est nouée ici Et au niveau du pantalon C'est un pantalon Qui se termine un peu en pâte d'oeuf aussi Et je sais pas Franchement avec le décolleté et tout J'avais des cheveux frisés Je sais pas Je trouvais que ça faisait vraiment beau Et j'avais des tenues avec Autant avec des sneakers Qu'avec des talons Je pense que ça fait vraiment trop trop bien Enfin genre ça change De ce que j'ai actuellement Et pareil celle-ci 53$ Donc voilà c'est assez cher Mais voilà c'est des belles pièces La qualité est cool et tout du coup Voilà Pareil pour ça Je vous mettrais une petite vidéo maintenant Où je l'essaye dans les cabines Ensuite Je suis passée chez Zara Et chez Zara J'ai trouvé des vestes Parce que Enfin Zara j'aime beaucoup Même si c'est un peu plus cher aux Etats-Unis J'ai Enfin je voulais mais les achats J'ai trouvé grave cool Donc c'est des petites vestes courtes En jean Ça pleurait pas à tout le monde Mais en vrai Je trouve que Je sais pas Je suis Je suis grande Donc peut-être que ça me rend plus grande Ou plus petite Je sais absolument pas Mais je sais pas Je trouve que Je sais pas Je trouve que les vestes courtes Ça va peut-être mieux que les vestes longues Parce que si j'ai une veste longue Ça fait vraiment genre 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 Une veste courte Ça marque un peu Je sais pas Je trouve que c'est bien pour ma morphologie Après peut-être que je me trompe Et que Chris N'accord du Homme Direait qu'il faut absolument pas Que je mette des vestes courtes Quand on est grande et fine Mais bref En tout cas Je me suis acheté cette petite veste noire En jean coupé net Donc ça j'ai vraiment trop aimé Mais je sais pas Je trouvais Je la trouvais grave stylée Et du coup je me dis Pour la mi-saison Des vestes comme ça C'est vraiment cool Et du coup Dans le même délire Toujours à Zara J'ai pris la même en jean Couper court net En fait Et voilà Pareil ça Je trouve que c'est cool Ils m'ont coûté 50$ Toutes les deux Et avant de partir de chez Zara Je voulais absolument m'acheter Une paire de bottines Que j'ai acheté du coup Parce que je vais avoir 18 ans Et je mets pas de talons Genre vraiment Je suis genre de meuf Qui met tout dans des baskets Etc Je me dis Maintenant Enfin j'ai l'âge De pouvoir porter des talons Je pense que voilà C'est bon je peux Et Je voulais absolument Une paire de bottines Pour cet automne-hiver A talons Du coup j'ai trouvé Celle là Que je trouve vraiment Vraiment belle Après parce que Elles vous plairont pas Mais je m'en fous C'est des talons noirs En fait Et ici Il y a une fermeture Et c'est hyper élégant Seul petit bémol C'est que je fais plus d'un mètre 70 Et avec des talons ici grands Je dois faire plus d'un mètre 80 Je suis vraiment trop grande Quand je les mets Et J'ai rien contre les filles grandes Et tout Mais genre J'ai l'impression que je suis plus grande Que toute ma famille Quand je les mets Genre je suis plus ronde Que mon père et tout C'est hallucinant Du coup c'est un peu relou J'ai trouvé vraiment Trop trop belle Mais voilà Ce qui est chiant C'est que je suis vraiment Beaucoup trop grande Quand je les mets Donc voilà Elles sont graves Vraiment J'aime trop Hyper féminin Et tout Je les ai pris en 38 Et genre ce que j'aime bien aussi C'est que Ici c'est C'est pas genre Comme du plastique Qui bouge pas Genre ça s'adapte à la forme Je suis mis Et voilà Ça trop trop cool Maintenant il faut que Je trouve le moment pour les mettre Parce que si c'est pour faire Deux mètres A chaque fois c'est un peu relou Mais bon ça je pense que Toutes les filles grandes Connaissent le souci D'être trop grande Quand on met des talons Mais bon voilà Bref c'est pas grave Au pire que je suis comme ça Et du coup voilà C'est vraiment le seul bémol En fait c'est que Je n'ose pas mettre des talons Parce que je me trouve Vraiment trop grande Quand j'en mets Mais voilà Celles-là elles sont vraiment Trop trop belles Elles m'ont coûté 100$ Mais je crois qu'en France Elles coûtent 70€ Mais bon moi je me dis Que mes petites chaussures Viennent de Los Angeles C'est cool Voilà trop contente Avant de finir avec La paire de baskets Parce que je sais Ce que vous attendez tous A chaque fois dans mes hauls C'est à la forme Vous savez qu'il y a Une petite paire de sneakers Je me suis acheté à Hollywood Un collier avec écrit California Enfin California En or C'est pas de l'or C'est laiton je crois Je sais plus ce qu'il m'a dit Mais voilà C'est un petit souvenir Je voulais vous le montrer Parce que si vous me demandez Sur Instagram ou quoi Où je l'ai eu Bah c'est à Hollywood Donc je pense pas Que vous pouvez trouver autre part Que là-bas Parce que c'est un particulier Et tout Qui avait un stand Bref du coup là Ça m'a coûté genre 30$ Ou 36$ Il m'a fait un petit prix Et dernier article de ce haul J'ai plus la boîte Parce que dans l'avion C'était trop lourd C'était trop chiant Et du coup je l'ai jeté Je me suis acheté Une paire d'Air Force One Je sais plus c'est quel modèle Des gestrets Un truc comme ça Je sais plus quoi Je sais plus Que j'avais déjà vu En fait j'ai trouvé belle Genre avec un petit peu de couleur Ce modèle là en fait C'est un peu comme si Que la paire Elle avait mal été terminée Vous voyez genre le truc Il tombe L'étiquette Elle est là sur le côté Le signe au lieu d'être droit Il est un peu bancal et tout Et moi j'ai les Bah je sais pas si vous les voyez J'en ai Je pense que vous connaissez Des Air Force One NBA Toutes blanches Avec la virgule en noir Que j'aime beaucoup Et celle-ci je sais pas Elle m'a fait penser un peu à elle Avec la petite virgule rouge Et je me suis dit Un peu de couleur Ça fera pas de mal Parce que Je m'habillais tout le temps Dans les tons neutres Et je me suis dit Que celle-là franchement Me feront plaisir De temps en temps D'avoir un peu de couleur Dans mes tenues Et j'adore le rouge Vous le savez Du coup voilà Je suis trop trop contente Elles m'ont coûté 100$ Quelque chose comme ça Et je les ai prises en 38 Du coup franchement Je les aime de ouf Je les ai déjà portées Plusieurs fois à elle Et j'aime vraiment Trop 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 contente En plus si vous savez Les Air Force One C'est genre une de mes pertes préférées Du coup là je suis trop contente Du coup voilà Ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu De toute façon je pense Que vous aimez bien Mais n'hésitez pas A me le faire savoir En commentaire Que je sache si Je continue à en faire ou pas En tout cas Si ça vous plaît N'hésitez pas à me le faire comprendre En mettant un j'aime Ou un commentaire Pour me le dire Parce que c'est C'est vrai qu'en ce moment Je suis un peu en mode À la recherche De vraiment améliorer ma chaîne Du coup bref En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis À bientôt pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501